Alors, qui de Choupo-Moting ou Aboubaka-Vincent sera logiquement titularisé au sein de l'attaque camornaise ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Eric Marcin Choupo-Moting est en ce moment l'un des meilleurs attaquants au monde. Oui, il est l'un des meilleurs attaquants au monde. Et Aboubaka-Vincent, lors de la dernière canne, a marqué 8 buts. Et c'était aussi logique qu'il puisse être titulaire au sein de l'attaque camornaise. Mais le coach Rigobertson n'a pas pour système de jeu le 4-4-2. Donc forcément, il ne pourrait utiliser qu'un seul attaquant. Et la logique voudrait que cet attaquant ne soit autre qu'Eric Marcin Choupo-Moting, qui est l'homme en forme du moment. Parce que le football, ce n'est pas le passé. On ne se base pas du fait que tu es marqué 8 buts. Voilà, on se base du fait que tu es en train de marquer en ce moment. Et vous avez vu, lors du match amical contre le Panama, lorsque Eric Marcin Choupo-Moting est entré et directement, il a scoré. Et voilà, il a encore fait un poteau. Donc normalement, il aurait pu marquer 2 buts. C'est la preuve qu'il est en forme. Et pour moi, le débat est clos. Eric Marcin Choupo-Moting devrait tout simplement commencer. Aboubaka-Vincent pourrait, n'est-ce pas, le remplacer. Sauf si le coach Rigobertson change de système de jeu. Mais si on va sur le système qu'il a proposé lors des matchs amicaux, logiquement, ce sera Choupo-Moting. Alors, je ne sais pas quels sont vos avis. Dites-le nous en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. On est ensemble. La Coupe du Monde va automatiquement rentrer au Cameroun, comme Samir Théophis l'a dit. Ciao.